Bienvenue à toutes ces studieuses gens qui nous suivent de près sur kazako.com Comme vous l'avez remarqué, je pense que vous êtes choqué d'avoir entendu toutes ces gens. Alors cette vidéo traitera le genre du mot « gens » qui peut être accordé au masculin comme au féminin, comme vous êtes en train de voir. Quels gens chanceux ? Quels chanceux je gens ? Alors dans cette vidéo, on verra certaines règles, on verra les règles qui nous permettent de déterminer cet accord. Mais avant toute chose, révisons un peu l'étymologie du mot « gens » qui est à l'origine de cette ambivalence grammaticale. Alors, à l'origine, le mot « gens » était le pluriel du mot « gens » avec « t » qui signifiait « nation », « race » ou « peuple » et qui devenu vieilli, ne s'utilise plus aujourd'hui que dans des formules telles que la « jante féminine ». Le mot « gens » prit par la suite le sens plus large de personnes en nombre indéterminé ou d'hommes et du coup adopta le genre masculin. Alors dans cette vidéo, on verra que le mot « gens » peut s'accorder, peut être considéré féminin ou bien masculin selon certaines règles grammaticales que l'on verra. Première règle, les mots variables, adjectifs, pronoms, etc. placés avant « gens » sont féminins, tandis que ceux placés après sont masculins. Exemple, certaines gens sont malicieux. Alors, certaines est un adjectif qui est placé avant « gens », alors il est féminin. J'aimerais faire la connaissance de ces gens cultivés. Cultivé est un adjectif placé après le mot « gens », alors il est accordé au masculin. Donc maintenant, on nous passera à la deuxième règle. Règle numéro 2. Lorsqu'il y a plus d'un mot variable qui précède le mot « gens », deux accords sont possibles. Si le mot variable le plus près du mot « gens » est épicène, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer entre sa forme masculine ou bien féminine, on met tous les mots variables qui précèdent ce dernier au masculin. Des exemples d'adjectifs épicènes, adjectifs honnêtes, habiles, rapides, etc. Donc rencontrer de tels honnêtes gens est un honneur. Honnêtes est épicènes, alors tels se mettent au masculin. Avec un seul « L », bien sûr. Donc, deuxième règle. Lorsque, voilà, donc si le mot variable le plus près du mot « gens » n'est pas épicène, on met tous les mots variables qui précèdent ce dernier au féminin. Donc, par exemple, lorsqu'on dit « de bonne et généreuse de gens », « généreux » est un adjectif qui n'est pas épicène, alors l'adjectif « bon » s'accorde au féminin. Lorsque le mot « gens » est précédé par « bon » de « tous » ou bien de « quels », ces derniers seront au masculin, à moins qu'un adjectif épithète féminin ne vienne s'intercaler entre l'un, deux et le mot « gens ». Exemple, « tous ces gens sont à prendre l'exemple ». Donc, le mot « tous » est au masculin. Par contre, « toutes ces généreuses gens pour lesquels j'ai travaillé me manquent. » Le mot « objectif généreux » se place entre « tous » et « gens ». « Quels gens manierent ? » etc. Donc, règle numéro 4, lorsque le mot « gens » est accompagné d'un complément du nom déterminatif, par exemple « gens d'affaires », « gens de lettres », etc., on met tous les mots variables précédant le mot « gens » au masculin. Exemple, « tous ces gens de plumes m'inspirent le mot « tous » est accordé au masculin. » Règle numéro 5, lorsqu'il y a inversion de la phrase, les mots variables en début de phrase seront tout masculins. Donc, par exemple, « inspiré par tel auteur, ces gens désespérés ont repris une goûte à la vie. » Donc, si on analyse cette phrase, il y a inversion de la phrase, alors, le mot « inspiré », qui qualifie les gens, il est mis au masculin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On espère vous revoir dans un nouveau cours de casacoup.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada